Oh merde, j'avais pas joué Inca. Alors les Inca, qu'est-ce que c'est ? Les Inca, c'est une civilisation qui va avoir des bonus sur les routes commerciales de base. Qui va avoir la possibilité de travailler ses montagnes. Les Inca, c'est une civilisation qui va avoir la possibilité de travailler des grosses cases en early game, les cultures en terrasse. Donc c'est une cifle, généralement on va partir sur des bats en early game. Généralement un bat en early game. Et puis après on va partir sur des plateformes commerciales. Il y a un BO un peu spécifique actuellement sur l'Inca qui est de faire 4 villes très rapidement dans le jeu, de faire 4 plateformes co et après de discount ses 3 campus. Donc on va essayer de faire ça. On va voir comment ça se passe. On va essayer d'être donc en 40-40 et d'avoir son début de game, on va dire aux alentours du tour 37-38. Et être un petit peu setup. Bonjour Fifi. Bonjour Blarin. Ouais ça va Fifi, je commence à avoir mal au vide. Je commence à avoir un peu mal partout pour être franc avec vous. J'ai pas mangé en plus aujourd'hui. Donc je vous avoue ça commence à être vraiment compliqué. Jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce bercer de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir... Une heure et demie avant la fermeture de la boutique définitive. Merci Léo, merci Glenio, merci Lége et Fraîche, c'était marrant. Merci à vous trois. 5, 100 et 20 euros. Merci les gars. Tu fais réserve et plate-cours. Bon, moi, généralement, si j'ai la possibilité, je vais plutôt faire des réserves. Je trouve que c'est vraiment sympa à jouer avec l'incar. C'est un gameplay qui est cool, on part en menu, c'est marrant, etc. Mais c'est pas le plus optimal actuellement, le plus pertinent, je pense, à jouer en teamer ou même en FFA. Donc du coup, comme c'est un gameplay qui va devoir demander quand même pas mal d'adaptation, je vous conseille pas forcément de faire ça. Alors moi, en tant qu'amateur, justement, incas, si vous voulez vous améliorer dans cette cive-là, il faut être le plus solide possible sur vos bases. Et je pense que les bases avec l'inca, c'est d'avoir des bonnes stats en early game, de pouvoir soit booster vos teammates, soit de pouvoir être dangereux sur une transition militaire en mid. Voilà, c'est ça mon idée. Alors, on va se poser là. Y'a pas de colline, donc on va pas pouvoir poser de culture en terrasse. On a une culture en terrasse qui pourrait être posée ici. Y'a des petites montagnes qui sont là. On va mettre par exemple notre plateforme commerciale. Est-ce qu'on se décale pour poser un campus ici ? On aurait pu notre 2-3, ça serait un petit peu dommage. On est pas sûr que la 2-3, ça serait la case qui serait achetée après, enfin qui serait récupérée par la ville. Bon, on va se mettre là. Les belles montagnes, malheureusement, on a pas le petit espace pour mettre le campus, la réserve ou n'importe quoi qu'on souhaite. Moi, naturellement, je me dirais, je devrais partir battre. Et on va devoir aller choper normalement ce premier mouton. Pour mettre notre première culture en terrasse. C'est vraiment très très chiant. Ou alors on fait les 3 moutons, il m'a l'air d'être très très nul de faire ça. Bat first ? Pas sûr que le bat soit vraiment nécessaire dans la situation, on va juste faire un petit éclaireur du coup. On a une 2-3, une 3-1. On a le chop, on aura plus de cases à travailler. On pourra mettre une culture en terrasse. Bon, on va faire quand même le start un peu traditionnel pour moi. Donc, l'objectif de la game, comme je vous le disais, c'est d'avoir des stats en mid-game et de pouvoir aussi avoir des heals, avoir un snowball qui soit agréable et de pouvoir mettre de la pression justement sur l'adversaire. Tout en ayant justement son corps de vie. Ça a pris la 2-2, ok. Les petits chevaux quelque part en bas. Oh, c'est une belle culture en terrasse ici. Très très belle. Ici aussi, en vrai. Est-ce que ça ne serait pas mieux justement d'acheter cette case-là et de mettre la culture en terrasse ici, je pense. Je pense que c'est mieux. Autrie. On va cliquer directement sur plateforme co. Allez, on va essayer d'aller travailler notre case directement. On fait un petit tour autour de chez soi pour savoir où est-ce qu'on va poser notre B2. Ça devrait être sur cette rivière-là. Ok. Le petit chop. On a quand même gagné un tour de prod sur notre colons. Et on va faire, je crois, 3 colons. J'ai vu un BO spécifique, là, de la part d'un allemand. Il faisait 3 colons avec l'Inca. Et je crois qu'il ne met pas culte impérial non plus. Pour avoir le plus de production possible et avoir son snowball. 100 balles. Merci pour les 100 balles. Antzix et merci Tracteur Rapide pour les 20 euros. Merci Léo, merci à toi. Merci à toi pour tout ce que tu donnes. Ok, on a un bon land pour mettre des petites cultures en terrasse, j'ai l'impression. Et de l'autre côté, ici. Ah, on pourrait chop ça. On pourrait aller le travailler, faire une 3-2, tout simplement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux pour être avec vous. Est-ce que c'est d'autre chop d'avoir un pop de plus ? Je ne pense pas. Je pense qu'on va juste travailler ça. Ok. Ok, donc on travaille 3 belles cases. On a normalement les meilleures yields par rapport à un adversaire sur la map. On est avec une 2-3, on a une 6-2, donc on va avoir beaucoup de bouffe. On va pouvoir travailler énormément de cases et donc peut-être travailler ces cases de montagne au bout d'un moment. À un moment, on va enlever le mouton et puis après on mettra une terrasse évidemment. Et pour le moment, on va travailler ce petit mouton. Ah, et on aurait pu... Ouais, non, ce n'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû profiter justement de mon bat pour l'amener ici, pour faire une culture en terrasse. Il se plaît de ma part. Excusez-moi. Je pense qu'un petit bat, ça ne pourrait pas être déconnant. Il va nous falloir de la foudre. On a une rivière, il y a quelques montagnes, il y a de la culture en terrasse. Je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on a la possibilité peut-être, avec cette sif, de se faire acheter justement le deuxième bat ? Ça m'a l'air d'être très très dur de faire ce genre de choses dans une vraie game. Alors, on a notre petit campus qui va arriver. La Shingweti. Une quête qui a été accomplie, donc du coup, notre petit culte impériel, machin. On n'a pas de gros panthéons à prendre, je pense, avec l'Inka. On a peut-être des S de la ville, effectivement. On a déjà les plateformes co, là, qui sont en train d'arriver. Donc, du coup, là, il y a autre colon en 5 tours, en plus. On a un Settel sur une 4-0. On va en profiter. On a toujours 4 de pop. On a de la tempo, hein. On a de la tempo. Et on va pas utiliser Premier Empire pour faire notre prochain colon. Donc, on fait nos 4 villes. On a fait un bat dans la B2 parce que... On a des belles cultures en terrasse. Si on avait eu un meilleur land, on l'aurait pas fait. Si on avait eu plus de bouffe, on l'aurait peut-être pas fait. Et sur notre B3, je pense, par contre, qu'on va faire une petite route. On est sur de l'eau fraîche. Encore une fois, il y a des beaux hills. Il y a des belles cultures en terrasse. Et je pense que le plus important, c'est de faire son eureka-monnaie. Et en plus, on va être obligé de faire travailler du bronze pour pouvoir débloquer tout ça. On a de la très belles cultures en terrasse. Quoi tu as un 50€ à ZAN underscore FR ? Merci Totosh ! J'esquipe mon habituel game de Civ du dimanche pour regarder le Z2. Et je suis content de ça. Tu pourras nous montrer les dogmes obligatoires et essentiels pour une victoire scientifique. Je galère les choisir. Une victoire scientifique, au niveau dogmatique, tu n'auras pas grand-chose. Voilà. Ça sera vraiment plus du détail que de la nécessité. Ça peut très bien être en 550 si tu veux faire une victoire scientifique. Après, ce que tu vas avoir besoin pour faire une victoire scientifique, c'est avec de la production. Ça va être beaucoup de chance à un moment pour pouvoir débloquer les techs en un tour. Elle est rapidement justement sur l'avant-dernière tech, qui va être le dernier projet justement de la station planétaire. Non, Juliano aussi. Il n'y a pas. Il y a Léo qui a donné 5€. Totosh, 50€. Voilà, mais par contre, pas plus. Hop, on va se faire sa petite culture en terrasse. On va se faire son monument. Alors, un petit problème au niveau des luxuries aussi. Je pense que exploitation minière, ça peut être une bonne idée. La petite délégation qui va arriver. Donc, on a une 3-3 là quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que c'est une 3-3 dans le jeu. Là, on a un bon campus, mais c'est une très bonne culture en terrasse aussi. Alors, je ne sais pas, comme je ne suis pas main, je ne suis pas main 1K, donc je ne sais pas ce qui est le mieux pour être tout à fait franc avec vous. De toute façon, je sais que j'en mettrai une ici. Merci, Welg. Merci. En plus, Sumpthumber, merci beaucoup. Salut, Relili. Pardon. Eh non, ce n'est pas lancé, c'est juste que j'explique des trucs. Monument de tour. Et en plus, on va voir Premier Empire, etc. Exploitation minière. Ouais, je voudrais voir l'exploitation minière, pourquoi ? On va aller travailler mon petit Mercure. On va travailler le Mercure, on va faire une terrasse. Et on ne fera pas les chevaux, c'est un petit peu dommage. Et pour 23, on va réussir à avoir 4 villes. C'est une très bonne tempo, une tempo qu'on n'a pas normalement avec les autres civils. Ok. Merci beaucoup encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on travaille ? On travaille des cases qui sont très honnêtes. Une case qui n'est pas honnête, c'est la case de coton. On va travailler ça encore. Les cases honnêtes, il nous en manque une. Et on va prendre la case la plus éloignée pour se coûter un petit peu. Prochain tour du côté du négociant. Et là, on ne clique toujours pas sur notre campus. On va se faire un nouveau Bat. Je pense que c'est fine. Et on va se faire le petit Mercure. De l'activité dans notre ville. Et le Bat. Et le Bat. Je pense qu'on va en avoir, anyway, besoin. Est-ce qu'on se fait un Magnus interne ? Est-ce qu'on a besoin d'externe ? Alors, on pourrait externe sur Tenochitian, sur notre Aztec. C'est un Magnus interne ou pas ? Je ne sais pas. J'ai l'eau que le poney n'est pas là, 3-2. Ouais, c'est bon. Trois cas de travailler. Bon, je ne suis pas expert de la civre, là, dans la situation. Ah, il y a Shinguti en plus dans la game. On pourrait jouer avec Shinguti, faire une religion, ce genre de choses. C'est un peu compliqué, quand même. Bon. Allez, on va mettre un Magnus interne. On va faire quelque chose de très typique. On va se mettre là, sur la B4. Couscou, on va l'envoyer depuis Kachamarca. Petit monument. Prochain tour, on va pouvoir faire la monnaie. Et prochain tour, on va pouvoir lancer, justement, deux plateformes co. On Shift Hunter pour la prod. On a vu une petite merveille. Alors, on n'a pas encore notre Panthéon. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, monnaie qui vient d'être arrivée, tour 24. Ça, c'est un chop, à un moment. C'est une très, très grosse terra, je pense, à un moment. C'est comme ce bouton. Allez, on va commencer à le faire, le bouton. Alors, j'aimerais bien mettre un Agduk, ici, quand même, à un moment. Pour être tout à fait froid avec vous. Moi, je suis vraiment de la team... Alors, on a un Agduk à mettre, ici, en vrai. Agduk, là. Allez, on va mettre notre plateforme commerciale, à la place du maïs. Et ici, on va la mettre, là. On va peut-être un Agduk, ici, à un moment, dans la game. On n'en est pas vraiment sûr. Quatre tours, pour la tour, pour la manœuvre nationale. Ça fait chier, parce que là, c'est un bel Agduk, quand même. Là, c'est un très bel Agduk, aussi. On va finir le Bat. Ah, ah ! Oh, manœuvre nationale qui a été finie. Qu'est-ce qu'on a comme Panthéon ? Dès de la Ville. On a Dès de la Ville, je pense que c'est le mieux, dans la situation. On va voir nos coûts de plateforme commerciale, qui devraient baisser. Après, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de Panthéon, exceptif. Je pense que Dès de la Ville est quand même bien. Voilà, le coût de notre premier quartier va baisser. Et on va mettre notre plateforme commerciale, ici. On ne va pas la mettre là. On est à côté d'une montagne, on est sur de l'eau douce. Ça serait une meilleure culture en terrasse. On s'en fout un peu des deux goals. Hop. Je vais supprimer l'alénagement. Ok. Donc, on a les quatre plateformes co. Donc, ils sont en train d'arriver au fur et à mesure. Il faudrait que j'achète une casse, quand même. Ah ah ! C'est dommage, parce que j'aurais pu faire un chop avec Magnus. Je pense que je vais quand même faire le chop avec Magnus. On va commencer à faire le marché. Je crois qu'on n'a pas le discount. Après, tir à l'arc. Alors, ce n'est pas forcément ça que j'aurais dû faire. C'est l'irrigation. On va aller travailler mes petites tentations sur mon land. On a un surplus logistique qui va arriver. On a cinq tours avant. On va avoir le scorder. Bonjour Chuck. J'espère que tu vas bien. Ok. Bon, là, on a quand même une technique un peu spéciale. C'est que comme on a quatre de pop, on peut avoir le dés de la ville qui peut trigger sur plateforme commerciale ou sur le campus. Ou sur place de go. Voilà, donc c'est assez intéressant quand même. C'est à prendre en compte. Ok. Ici, il manque, encore une fois, de cases à travailler, de cases travaillables. Alors, on va avoir trois tours. Ça va commencer à être chiant. On a une très belle 4-2. Qui va me donner un point de foudre supplémentaire ici. On a combien de plateformes co qui sont finies ? On en a trois qui sont finies. On va se faire le marché. On va se faire son petit monument plutôt ici. Et là, on va bientôt pouvoir s'allouer notre discount du côté de Couscous, par exemple. Où est-ce qu'on va mettre son campus ? On se met son campus ici, du côté de Couscous, du côté de la B1. Et on trouve un autre campus plus tard. Ce campus-là, bon, la 6-2, elle me fait quand même de l'œil. Tranquille, il y a Philopo. Tranquille, il y a Philopo. Il y a même le Capacnan, donc le petit tunnel. Il faudrait s'en sortir. Hop, 17 sur 19. Ici, l'irrigation. Histoire de nous donner une petite activité en plus. Et on va aller travailler l'eau de coton. Travailler les cotons, travailler les plantations, une botte de jeu, c'est plutôt une bonne chose. Généralement. Alors, 19 de prod, vous le voyez, c'est bon. C'est discount. C'est discount. Ah, c'est cool un petit peu. J'ai trop obligé de poser une mauvaise place de gouffre, j'ai l'impression. Il y a quand même beaucoup de ressources à droite à gauche, là. Et ici, on a un discount, mais en dés de la ville. Ce qui peut être assez huge, en vrai. Est-ce que je ne le mettrais pas directement ? Ah, sur A plus 1. Ouais, ça me saoule de fou. Là, c'est pareil ici. Il va falloir un très gros discount. Donc là, ouais, 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 on a un discount avec DS de la ville. Je me demande si ce n'est pas bien de le mettre maintenant. De toute façon, je ne vais pas avoir beaucoup de possibilités. Plus 50%, 28 de prod. Bonjour. Ok. 31 sur 41, on a 15 de prod. 15 sur 28. On pourra faire plateforme co, décaution derrière. Je préfère ça, ouais. Et République classique. Pour avoir encore plus d'activités. C'est assez simple, actuellement, ce que nous faisons. Coups réduits pour les cases, pourquoi pas. Allons-y pour le caravance en rail, pour avoir un peu plus de gold. Afin de s'allouer le campus ici. Et maintenant, bon, féodalité, comme bien souvent. Ou alors, plutôt, les deux campus, histoire écrite. Parce que, justement, on est sur un bail double campus. Pour une fois. Je n'ai pas mis ma fleur chez Poncefesse. Il faut mettre sa fleur chez Poncefesse. Et je vais aller mettre ma fleur. On regarde toujours un petit peu les cases qu'on est en train de travailler. S'il n'y a pas mieux. Le prochain tour du côté de la place de Gould. On va voir la salle d'audience dans 5 tours. Ah, 2 tours le campus. Ok. 2 tours le campus ici aussi. 2 tours le campus. C'est marqué 48 de prod. Un peu étonnant quand même. Hop. Stylo et pinceau. Pas de menu dans cette situation. Et maintenant, on va mettre le Moksha et le Pingala dans les villes qui ont le plus de population. Donc, Ayakuchou qui va commencer. Samartugé, président. 3 tours actuellement. 1 tour, évidemment. On a bien augmenté en termes de science. 2 tours. Où est-ce que je mets mon campus ? Ah, il y a un campus plus 3 ici en vrai. 32 prod. 32 prod. Et c'est marqué 3 tours. Donc, encore une fois, un mensonge. Alors, drablette sur G-Poésie. On va essayer de le tampon un tout petit peu. Histoire d'avoir un autre campus, justement, de discours. C'est 51 pour le moment. Il faut que tu ailles dessiner de leur chapeau. Et il y a full monde. Les gens sont en train de le faire, avant moi. Ah, les gens. Alors, prochain tour, on va voir ce campus-là. On pourrait se faire un tour de loisir. Oh. Pas goulop, ça. Voilà, on n'a pas fini le loisir encore. On va se faire ses petits négociants pour son interne. Oh. Bah, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, mais on va le prendre en effet. Et on va le faire scouter. Le tour. C'est ça qu'on veut. Voilà. On va se faire le négociant ici aussi. J'en ai un autre. Je vais pouvoir peut-être l'acheter. 100 balles, prochain tour. Notre addition militaire, on va pouvoir se mettre ce campus en discours. Oh, putain, on a fait loisir. Oh, les bottes. Oh, les bottes qui me griffent. On va acheter une petite route quand même. Cool. Les bottes qui me griffent. Effectivement. Et là, on ne va pas pouvoir attraper le discount normalement. Donc, du coup, bon, bah, tant pis. Tant pis pour ça. On a la salle d'audience qui vient de finir. Qui a fini. Elle est finie. On va avoir un prochain point de côté de notre Mokshar. Il y a deux cités tableux. C'est marrant, ça ? Et on va commencer à penser quand même à refoutre des colons, au bout d'un moment. Dès qu'on a sorti tout des campus, entre guillemets, on peut ressortir quatre colons. Ou alors, on ne fait pas du tout ça. Et on tôle sur quatre villes pour pecher justement le mec, par exemple, avec Chevalier. Ça, c'est une très, très bonne chose aussi à faire. Là, on met un petit point dans Taruga. Là, on est bloqué, apparemment. On va lancer une petite 4-5. Les stats vont augmenter un petit peu. Et là, malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer son discount. On aurait pu faire un complexe de loisirs et chopper un colisée. Je pense que ça peut bien marcher justement avec la Cive. On va acheter ça pour vraiment un maximum de grid. Du coup, on disait qu'il y avait une solution justement de... de tôle complètement avec cette Cive. Vous restez sur très peu de villes et d'attaquer justement un mec qui pourrait être pas loin de chez vous. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer un peu. TJ def. Lève ses fleurs. Hop, une petite 6-2. Ça fait jamais de mal. Et encore... On commence à faire des bats. Hop ! Hop ! Hop ! Merci. 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 C'est bon j'ai fait une fleur c'est bon c'est bon t'as va on peu reprendre civilisation il n'y a plus de problème on peut faire un 13 à chambre on seran peut être en a chambre c'est pas quelque chose qui dérange véritablement t'as laissé le timer ah merde merde j'ai laissé le timer attendez on va reload on était tour combien tour 35 tour 36 quelque chose comme ça et oui c'était bizarre ah bon j'ai hard tech apprentissage moi je me étonne quand même ah bah non ah bah je me suis fait scam ah 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 ouais merde putain j'avais pas enclenché la sauvegarde c'est vrai que t'étais bourré je fais pompon mais je chaque fin de zed event on a cette impression de moi et on a souvent cette impression aussi des autres voilà le la voix le le rythme l'intonation des gens terrible une gamme à la poubelle non pas une gamme à la poubelle moi ça me permet aussi de me rappeler un petit peu des trucs il y a un ou deux trucs que je voudrais faire mieux c'est bizarre ce BO là c'est la première fois que je l'essaye véritablement je l'avais lu vu dans les grandes dans les grandes lignes on s'est fait un peu troll par l'IA en plus je comprends bien donc cette tempo etc de production les 4 villes ouais c'est bon c'est parti là ouais ouais on lance là alors ouais j'explique un BO qu'est-ce qu'on peut j'adore tellement la musique par contre ils sont où les retch les différents streamers il n'y en a pas eu bah non tonton et comme des grands on a quasiment réussi à lever 20 000 balles vous vous rendez compte le timer enlève le vrai je le fais merci beaucoup David Jukid pour tout ce week-end la fatigue ouais est-ce qu'il y a eu d'autres subs d'autres subs pardon d'autres personnes qui ont envoyé de l'argent Danacol 5 euros Sandmai 50 euros Alex Crazy 50 euros j'avais réclamé du Civ me voilà servi The4PM fan de Civ 5 euros merci pour tes streamers bravo et si vous ne me connaissiez pas ou la vache le stream compliqué euh spawn compliqué le spawn un cas compliqué qu'on n'aime pas jouer généralement on va se mettre sur cette case là on joue quand même pour voir on joue quand même pour voir un petit peu comment ça se passe on est dans une mauvaise situation et là euh alors c'est un peu compliqué moi dans mon idée dans mon esprit il y aurait peut-être un Artemis qui irait bien dans les parages je trouve que c'est pas ça que vous devez avoir je pense que si vous êtes anti-mur et qu'il y a un spawn comme ça un cas le mec peut jouer mais c'est un peu chiant moi il y a un truc pour lequel je suis assez faible ça va être pour les tunnels merci Anonymous pour la bonne cause merci beaucoup deux dons d'Anonymous 100 et 1 euro je vais être assez nul pour placer les tunnels comme il faut soit pour attaquer soit pour défendre soit pour faire passer juste pour mes traits de route c'est un truc terrible nourriture plus simple pour les routes commerciales intérieures pour chaque case de montagne de la ville d'origine et or plus simple pour les routes commerciales internationales pour chaque case de montagne de la ville d'origine si les montagnes sont vos routes donc c'est pas mal de l'avoir de la nourriture évidemment dans les villes on envoie les traders alors ça c'est une belle terrasse ça c'est une belle terrasse je reconnais on a l'air d'avoir un bon spawn on va se mettre sur l'orange on va cesser la place justement pour affaire la terrasse et là c'est clairement un peu le spawn un cas que vous voulez on est dans nos montagnes on est tranquille on peut cliquer assez sombrement en plateforme commerciale j'ai eu des golds sur les trades routes par routes internes non j'avais caravance en rail j'avais un une petite carte une petite carte pas de gold pour acheter une deuxième de deux ok il y a deux deux qui viennent d'autres récup on est sur poterie on va aller voir un petit peu en haut qu'est-ce qu'il se passe la meilleure terrasse c'est celle-ci et on commence à faire donc deux trois colons voilà un BO plutôt simple actuellement on a une petite 4-3 qui vient d'apparaître plaisir 4-3 là 4-3 et puis après on va aller faire cette case-là j'imagine encore une fois le même système que tout à l'heure là avec le mouton est-ce que ça serait pas bien de chopper le mouton ? la B2 elle va où ? la B2 elle est là sûrement et on va mettre une terrasse ici donc on va pas de chopper le mouton on va juste mettre une autre terrasse voilà 4-3 2-2 2-2 en train d'être travaillé et encore une fois donc la prod je pense que le décembre de la ville est un bon panthéon mais pas essentiel ok on a du rouge à droite il y avait une petite c'est état voilà on va avoir une très bonne case de food on va avoir une bonne case de prod une autre case de prod derrière des crues possibles un volcan il y a de la RNG sur ce spawn mais pourquoi pas hop et on fait balader le le bâtisseur juste arrière un bal pourquoi pas notre délégation est la bienvenue je reshope le montant pour une terrasse j'ai pas élevage donc il y avait le choix justement entre je chope le mouton etc débloquer une nouvelle tech je pense que les deux sont fine Hong Kong ok 2 tours 2 tours 2 tours 2 tours c'est bizarre quand même il n'est pas posé son campus ah c'est un peu étonnant on a un campus qui ne coûte pas très cher on a de plus deux un peu partout et on va aller récupérer je pense cette oeuvre ici ah on a cette oeuvre sur la pierre qui est là cette oeuvre en 2-2 qui je pense sera mieux ok j'ai vu une 2-1 très intéressante on va loquer évidemment notre classe de bouffe on a des cultures en terrasse ici à faire avec des campus des campus possibles un petit peu partout ici une place de goût peut-être récupérable à cet endroit là qui pourrait être intéressante après c'est des belles cultures en terrasse aussi c'est fait chier la route co on pourrait acheter la route co c'est vrai le garçon devient loup le petit garçon devient loup le petit garçon devient loup bonjour qu'est-ce que vous bonjour zilosaurus alors attendez je vais juste regarder rapidement mon stream que va-t-il se passer est-ce que c'est Zerator papa Johnny ah mon dieu mon dieu je n'ai pas de ne donnez pas d'argent il n'y a pas de donation goal cette année non 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 donnez juste de l'argent pour vous putain bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien il va y avoir des raids on avait dit 23h ah mais il est 23h05 en fait bah voilà c'est les raids en fait directement bienvenue à vous tous Antoine Daniel Antoine Daniel putain je suis vraiment honoré en plus parce que je l'ai vu sur Twitter il n'y a pas longtemps dans un clip il gueulait sur un mec bien aimé bien aimé c'était pas mal c'est 23h20 reporté à 23h20 les raids ok c'est bien on est sur civilisation vous connaissez ou pas ? vous connaissez pas bah non personne ne connait attends on pose on enlève le timer j'espère que vous allez bien il est parti ? il est parti manger ? il est parti faire quoi ? est-ce qu'il vous a dit de venir ? vous pouvez pas vous empêcher de spoil c'est impressionnant mais oui tu sais pourquoi Dastan ? parce que les gens ils ont une information et donc du coup quand ils ont une information ils ont envie de montrer aux autres gens qu'eux ils ont cette information et se montrer un peu plus voilà important que les autres et ouais c'est très très commun au final bonjour Calypsobsi bonjour Noju bonjour à vous tous oui il mange bonjour Kéké what the fuck la cagnotte globale bah mec 7 millions 156 milles 400 536 7 millions what the fuck viens de me prendre 100 000 d'un coup là oh ma cagnotte 23 000 qu'est-ce qui est en train de se passer ? attendez il y a 23 000 sur ma cagnotte bon merci merci beaucoup merci beaucoup à vous je vous rappelle mes donation goals pour cet événement attendez je vais vous les afficher hop merci donation goal c'est très très simple c'est en fait on va juste faire des trucs qu'on devait déjà avoir réalisé les années précédentes et si on atteint les 85 000 on refait un legendator avec Zerator voilà voilà c'est tout ça oh c'est très très simple et c'est très très con vous savez quand ça fait 10 ans qu'on est dans le milieu du caritatif on a une pile comme ça de dossiers à faire on a comme ça des activités des projets etc donc au bout d'un moment je me suis dit bon bah on va se mettre une année on va faire véritablement tous les trucs qu'on avait dit justement durant les années précédentes on a 7-8 projets justement encore à réaliser comme le tournoi de pétanque international ouais le tournoi de pétanque et j'avais vu que c'était Tonton qui avait organisé ça donc du coup il y aura peut-être il y aura non sûrement un deuxième tournoi de pétanque donc l'année prochaine du coup dans les coups de juin-juillet avec des streamers on va voir comment on va organiser ça mais ça va être ça va être un brin compliqué ma canot vient de bugger vient de planter je pense donc c'est nickel merci Anonymous merci à iJox merci à Anonymous merci à Anonymous merci à Anonymous encore une fois puisque vous avez été les 4 derniers subs de Nation pardon de ma chaîne et bonjour à ceux qui viennent d'arriver évidemment en même temps j'espère que vous allez bien bonjour 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 oh là là il y a plein de follow mais c'est pas le projet le projet c'est de donner de l'argent si vous voulez follow allez-y il n'y a pas de problème à d'avoir le Nation Wars Made in Civ Nation Wars France Angleterre Chine Roumanie tous les plus grands pays évidemment de civilisation qui vont se réunir dans une battle royale compétition incroyable en termes de niveau et en termes de tout en fait en termes de skill en termes de réflexion d'intelligence Nation Wars avec on voudrait bien faire une petite finale en offline Civlan ça ça avait été fait en offline et ouais en février dernier on a fait une lane de 200 joueurs de Civ l'odeur oh là là ils ont mis 2 jours après à récurrer toute la salle ah c'était quelque chose d'incroyable bonjour aussi aux Eratoriens apparemment bonjour et merci Antoine Daniel ne faites pas attention à Zan Underscore à faire sur votre chat c'est juste la compagne Isou Chaton j'espère que tu passes toi aussi un bon moment bonjour à communauté Civ si vous venez d'arriver on va repartir parce que là il ne se passe plus rien moi j'ai regardé un petit peu mes subs et tout plus personne de subs donc je pense que je pense que je peux je peux relancer la game voilà je peux relancer la game il n'y a pas de soucis merci Wears merci Anonymous merci Jox voilà pas de soucis on passe et let's go par contre je n'ai pas compris comment j'ai gagné 4000 euros d'accord ah 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 ouais ça roule merci merci Chop on est revenu à la normale nickel 300k ce donation goal c'est quoi tu as la stack donation goal que tu soumets faites revenir mission Civ ce jeu est juste trop bien si ça t'intéresse ce jeu évidemment je t'invite à venir sur le serveur Discord CivFR pour venir jouer avec nous pour comprendre un peu mieux le jeu et surtout ça fait plaisir alors on avait dit le dur et des tours hop première route interne qui va aller sur Couscou et l'autre colon va aller sûrement sur 7-2-1 on a choisi cette ville parce qu'elle était un poil meilleure on commence sur une 2-2 donc on va avoir un point de production en plus par rapport à la ville qu'on aurait pu poser là pourquoi on est un poil en 2-2 parce qu'on n'est pas sur une colline qui a 2 points de production rappelez-vous ce genre de colline quand on s'étale dessus on va être en 2 de bouffe 2 de prod alors que si on s'étale sur une colline qui est en 2 de food 1 de production on n'aura qu'un seul de prod c'est une mécanique que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui parce que je sais que certains vont commencer à faire des gros yeux ils vont commencer à s'endormir ça va être chiant pour tout le monde et pour les gens qui jouent de temps en temps c'est intéressant quand même de vous le noter la tisseur ou le monument ici on a une tempo spéciale quand même on a une meilleure que le tempo que tout à l'heure par rapport à la monnaie parce qu'on n'a pas fait élevage on n'a pas fait exploitation minière non plus du coup bientôt on va pouvoir lancer justement sa petite monnaie aïe 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 on va lancer un petit un petit bat ici j'imagine merci white thing n'hésitez pas follow rejoignez le discord voilà faites ce que bon vous semble vivez vivez en fait arrêtez quoi on vit et c'est tout alors nos plateformes commerciales on va les poser chacune d'entre elles prochain tour donc ce tour-ci on va les poser comme je vous expliquais à la mécanique dès qu'on débloque une nouvelle technologie ou un nouveau dogme le coût d'un quartier va augmenter le coût de production 36 vous allez voir lorsqu'on va débloquer un nouveau quartier ça va encore une fois augmenter on va quand même finir le bat ici on va pas vouloir tuer ces cases là par contre cette case là j'ai envie de vous dire pourquoi pas est-ce que je finis le monument je suis même pas sûr d'avoir besoin de monuments avec ce genre de cif des fois je me demande j'ai pas des ailes de la ville ah ouais c'est vrai pas de panthéon actuellement et on va partir élevage j'imagine toujours en magnus donc le gouverneur interne qui permet d'améliorer les routes que vous allez faire depuis depuis l'interne 4 tours pour le bat on a envie de poser une petite terrasse ici on va aller se faire explication linière comme d'habitude enfin comme tout à l'heure pour le mercure pour son activité pas de scouts dans le BO Aztec non on t'achète un scout ou alors tu l'achètes voilà tu commences par bat first et puis après tu vas acheter ton scout généralement c'est ça que tu fais généralement c'est ça que je fais donc on a posé nos plateformes commerciales on les a pré-lock donc le coût est resté justement à 39 de production comme on l'a vu tout à l'heure là on va poser une ville dans deux tours et on va avoir artisanes, exploitation, minières qui vont être débloquées c'est à dire que le coût de production dans nos plateformes co va augmenter hop du vage pas de 2-2-2 ici c'est un petit peu dommage un oeuvre national on la voit alors dans deux tours trois tours pardon hop on se pose et ici j'ai envie d'aller chopper ça par exemple élevage on s'en fiche on va commencer l'irrigation on voudrait quoi ? on voudrait l'irrigation pour le petit encens et là même réflexion que tout à l'heure on va aux F de plus 2 et on va laisser tout l'espace qu'il y a entre nos villes pour faire hack duke hack duke hack duke et mettre des zones industrielles dans les parages si on a envie de ce qu'il y a dans un game voilà j'ai mis un mot à tous les streamers concernés par les giveaway pour qu'ils restent pour signer non mais ils vont rester j'attends pour signer mais il y en a certains je ne peux pas vous avez vu quand même flic ? incroyable alors le petit marché est-ce qu'on le choppe ? c'est dur de chopper un marché mais on va le faire quand même il n'y a pas de cartes qui vont booster le coût de construction des bâtiments donc c'est rarement une excellente idée de faire ça là dans la situation on avait sa terrasse on va nous mettre plus de preuves en plus sur la montagne ici dès qu'on va la voir ça va être une nouvelle de deux on va avoir 100 magnus interne donc plus d'eau de foot plus de production pour les villes qui ont une route interne irrigation de tour irrigation de tour on va vouloir ah mince du coup on n'a plus de charge irrigation ça ne nous servira pas à grand chose là on va partir donc sur son élevage on va bientôt avoir notre panthéon on a l'âge d'or je tire à l'arc prochain tour ah il y a des petits bails intéressants à faire en termes de campus etc on ne peut pas niquer trop les plages justement actuellement j'ai bien envie de prendre cette case là ça va faire une belle terrasse hop une petite 4-2 et c'est de l'habitation je vous rappelle il y a toujours des villes ah bah j'ai déjà fait deux quartiers j'ai déjà fait deux quartiers il y en a un qui va arriver bientôt de la guerre et du pillage à la limite à la limite de la guerre et du pillage on va pas travailler des cases qui vont être spécifiques avec l'inca donc du coup tout ce qui va être dieu du sel ouvert de la chasse des cercles des pierres normalement c'est un négatif à ce qu'on va travailler des terrasses et des mines voilà parce qu'on va avoir de la food et de la prod grâce à ces deux aménagements là donc du coup à partir de ce moment là on n'a pas de panthéon qui va être extrêmement intéressant avec la cible donc du coup d'aise de la ville ça va être généralement plus intéressant à prendre de la guerre du pillage pour avoir des points de génération sur nos marchands illustres on est déjà à deux points et on va avoir de plus en plus avec tous les bâtiments qu'on va faire un petit négociant équitation oui attention avec les dons Streamlabs est complètement en PLS merci Wears merci Wears après moi je les ai plus après moi je les ai plus il y a combien là actuellement là vous êtes à toujours 23 651 je pense que Streamlabs a pété je pense que ça a tout pété tout a pété le négociant un tour certes on a la place de goût 25 de prod un tour ce qui est un peu dommage c'est qu'on pourra l'avoir en 10 coups bientôt je pense que c'est plus intéressant de faire ça même si on a un bat 31 de prod ici à faire je pense que c'est ça qui sera le plus intéressant on a Magnus donc on pourra aller de shop des trucs qui nous permettent de rescale dans la guerre on va aller là-bas avec ce petit bâtisseur et on va allouer le temps de production de cette ville là à autre chose le pinceau maçonnerie pour pouvoir aller de shop après ok le petit marché on refait un égo on refait un égo on refait un égo on va la envoyer depuis Ayuachou Ayuachou 27 de prod le petit bat en plus vas-y mon gars on va faire tradition militaire on aura nos discours par contre j'ai l'impression qu'on est un peu plus rapide que tout à l'heure les bâtisseurs le coup des cases parce que au final dites-vous que un point de production c'est 4 goals donc si on met moins 20% on peut gagner des points de production alors regardez cette case normalement elle coûte 30 goals cette case elle coûte 30 goals normalement donc on économise 6 goals donc c'est 1.5 de production qui sont économisés ah bah on teamer forcément que c'est intéressant alors qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter dans notre B1 ou dans notre B2 ou dans notre B3 on va voir cette case là qui va être intéressante on va voir les cases qui vont être au milieu qui vont être intéressantes pour commencer à poser nos différents quartiers discount je voudrais pas être où j'ai les poésies à eu Hachou la 3-4 et 21 de prod 31 de prod on voit on est pas mal ah merde petite erreur j'ai pas les goals pour pouvoir poser ça je vais donc refaire un bat et on va te choper justement les trucs on va mettre nos différents nos différents aménagements on va te choper encore une fois les différents quartiers parce que là le discount il est pas facile à garder en vrai ça va être chaud ça va être chaud à garder alors réfléchissons un peu mais réfléchissons bien réfléchissons rapidement on va se mettre ce petit truc là on aurait pu faire le capac là on traverse on va te choper ça aurait été pas mal la 3-4 comme on disait donc place de gouverneur un tour le campus aussi oh il y a un plus 5 là et le fissure ouais je suis un peu obligé de mettre ça là ouais je voudrais bien mettre ça là ça me casse un petit peu les couilles ah merde j'hésite alors que je devrais pas forcément trop hésiter c'est des décisions dans lesquelles je devrais pas mettre trop de temps normalement ah mais c'est nickel ça ouais parce que voilà il me manquait un peu de gold ah merde j'ai mis ce clic on va faire ça comme ça ok les marchés dans les différentes villes on a déjà assez de négociants je pense qu'il faut pas faire les marchés en fait je pense que c'est un bait les marchés on a 31 de prod je vais se faire un petit tour de loisir très tranquillement ah c'est pas si facile son BO à maîtriser ok 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 on y va c'est pas si facile C'est vrai. Ah voilà ! 7 millions 5. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Soyez fous ! Et nous on joue à Civ. Alors on a deux campus qui sont bientôt faits, au final. Je pense qu'il ne doit pas faire les marchés dans son BO. C'est vachement bizarre ce qu'il fait. Et bon, ça marche. Je trouve que ça marche. Oh what the fuck, j'ai mis ce clic. Faut pas spammer. Faut pas spammer. Faut pas spammer. Ferrain, r briève. Ouaiiiiit. Let's go ! A 6h ! Et on fait un Cib. à tout de suite on s'arrête à deux heures et alors il y avait eu des petits problèmes avec Streamlabs qui auraient débité deux fois les sommes chez les gens ça va être réglé simplement ça va être réglé sans se prendre plus la tête que ça beaucoup de chops ici c'est très important d'avoir ce genre de case ça je pense pas que ça serve à grand chose on va mettre des fermes ici ça c'est sûr et on a un petit discount de place de théâtre et ça ça met quand même pas mal d'eau discount de place de théâtre deux tours, 34 de prod ça serait en vrai pas le premier truc qu'on ferait on va le faire un petit 44 on a 27 GPT c'est bien voilà une route supplémentaire on sait pas trop qu'est-ce qu'on va en faire red à 23h30 toujours et la boutique qui ferme soon c'est ça qu'il nous dit bon je suis quand même un petit peu étonné du BO que l'autre il nous propose et je pense que c'est assez bon je voudrais bien reprendre un petit colon ou deux en vrai il va oublier ah c'est Zanzibar équitation Zanzibar meilleur cet état du jeu il faut la prendre si vous la pouvez on va se mettre le petit pignan le petit pignan là dans Ayukuchu alors on va aller travailler ça d'abord histoire écrite et maintenant avec Loisir ça va être difficile de continuer véritablement le discours de campus voilà on a un campus en trois tours ici comme vous voyez et on va le mettre ici aussi ah c'est dommage je préférais le mettre là 55 goals en vrai c'est pas dans les règles dans les règles de l'heure du BO mais je pense que c'est fine on va se mettre là on va se mettre sur la petite faille on pourrait se refaire un colon bientôt aussi et un négociant on va le faire pour l'envoyer justement dans la ville qu'est-ce qu'il se passe ? on va chez Zera pour commenter le gif et oh gif à voir chez Zera on va chez Zera voilà c'est bon j'ai commenté vous me lâchez les rouleaux maintenant c'est half je crois que c'est half quasiment sûr alors après équitation il va y avoir un autre truc évidemment qui est important c'est les campements oh il casse les couilles lui euh traite du bronze pour avoir chopé les forêts tropicales alors on a loupé un peu le discount de tout ça qu'on soit on avait une trop bonne tempo mais on est déjà sur 38 normal il devrait y avoir un peu plus de science que ça si je me rappelle le bon BO peut-être que le land n'était pas très bon je pense que le land n'était pas justement c'est juste un petit peu en retard parce qu'on a le timing un peu différent des autres joueurs généralement hop 52 fois on va la récupérer on va partir donc sur apprentissage un peu comme je vous le disais j'ai oublié de changer mes cartes forcément forcément donc on va avoir trois routes actuellement on pourra en avoir une prochaine comme ça un petit peu de food allez let's go on a le marché qualité de chop 6-5 du côté de Couscou on va même pouvoir se faire Feo en plus ici ah oui c'est toujours là que je vais mettre est-ce que ouais bon allez on va changer les cartes maintenant on va mettre le campus x2 parce que quand même avec cette civ on a des beaux campus on spawn dans les montagnes donc forcément c'est un peu plus ça donc le général pourquoi le général ? parce qu'on va avoir une possibilité aussi d'avoir d'avoir un push avec des knights ça peut être très très intéressant on va récupérer un petit café on va se mettre sur la faille les bibliothèques les bibliothèques et dès qu'on va avoir une cité tableux on va mettre un petit point justement dans cette cité tableux on va se mettre il y a 2-3 trucs à faire on doit faire des bats parce qu'il y a Feo qui est en train d'arriver on doit promote ça voilà 35-44 tour 40 c'est un petit peu l'eau par rapport à ce qu'on veut justement généralement avec cette civ là mais ça reste faille ah il n'y a pas de cité tableux donc on va avoir un score de science qui va être un petit peu limité oh il y a une civ juste à ma gauche donc on a ressorti 3 colons quasiment en même temps avec quelques chops avec les bonnes cartes vous la connaissez on va racheter une petite case peut-être elle allait être récupérée mais ne vous inquiétez pas le jeu va en récupérer une autre sur le prochain tour d'une même valeur apprentissage voilà 50-50 voilà c'est ça c'est ce genre de voilà 63-52 15 secondes 15 secondes pour envoyer de l'argent voilà moi pendant ce temps là je continuerai ce que je fais hop petit négo et on va voir justement l'achat de négo c'est un des trucs le plus worst dans le jeu c'est parti pour le raid allez-y allez-y de l'argent sur tous les streams moi pourquoi pas voilà on est à Ninka on est Pachakutek tour 42 on est 65-53 est-ce que vous avez l'impression que j'ai fait des trucs durs dans la partie on a mis des quartiers après à mettre d'autres quartiers on a commencé à faire d'autres food prod et puis après on a mis nos stats oh bordel quelle époque c'est pour ça que j'ai fait la fourche ça me rappelle la belle époque où on se pavait pour les faveurs l'époque révolue let's go les gars Goldenberry qui vient de passer 10 balles merci Bozo merci Wears merci à vous tous j'espère que vous avez passé un beau Zed Event nous on a passé un excellent Zed Event malgré tout ce qui a pu se dire justement sur le Zed Event moi j'étais pas trop au courant de toute cette histoire là au départ quand je suis arrivé dans l'event et on m'a informé un petit peu des uss aux coutumes qu'il y a eu justement avant le Zed Event et ça m'avait un petit peu déçu mais au final on voit ce qui est important et on voit que les gens ils arrivent toujours à se regrouper pour les choses qui sont vraiment essentielles donc merci à vous tous un magnifique Zed Event exactement 32 prod ici ah ouais moi je continue de jouer qu'est-ce que vous croyez moi je suis un gamer moi je suis un gamer au prochain tour on va avoir le petit bat qui va sortir avec Feo bientôt 25k mais exactement bientôt 25k chez moi et on aura fait ça quasiment tout seul donc du coup bah merci à vous voilà nous tous on va le lock à 2-2 forcément ah non Feo qui n'a pas fini ça c'est terrible non certains propres pour la zone Indus alors c'est pas vraiment ça que je voulais c'était plutôt travail du bronze en vérité hop on va se mettre là on va se mettre là et on va voir donc 5 6-7 qu'il tour 44 et c'est pas ça le plus important c'est surtout avec des stats voilà là on sait qu'on va pas pouvoir se faire push par quelqu'un dans cette situation là on a trop d'Ins trop de stats trop de villes qui sont véritablement fortes pour qu'ils nous fassent grand chose dans la game on va enlever le petit plus un de prod hop le chop on remet derrière on va re-chop aussi là on chop tout tout ce qu'il y a sur notre land et chop pour mettre soit des cultures en terrasse soit des petites lignes alors les bibliothèques sont partout à l'île aussi les bibliothèques donc juste les bibliothèques allez let's go on fait combien de points de marchand on fait 13 points de marchand et on a pas fini nos marchés je crois je crois qu'il y a un bail comme ça quelque part ah non on a tout fini du coup donc là Deadly School de complexe de loisirs place de théâtre zone indus et nous on veut toujours des campus et des plateformes courantes plutôt du campus plutôt du campus pour augmenter justement ses stats un peu basique un peu typique bientôt les 8 millions alors pas de réserve on est parti sur un gameplay très simple très basique on va dire parce que vous devez faire justement dans les situations où vous avez l'un quart généralement dans 90% des situations on va jouer l'un quart en plateformes co et en campus en fonction publique 3 tours c'est un arroca qu'on peut faire on a pas l'habitude de le faire mais là pour le coup ça peut marcher on peut se faire un petit foire médiéval pour avoir un nouveau titre de goût en attendant hop 100 balles qui viennent d'être récupérées on va chopper ça malheureusement oh non j'ai mis ce clic le campement en 3 tours en 3 tours c'est bon on va le mettre sur Uptiri on est à 75% de science on peut faire étrier on peut former médiéval on va cliquer sur tout ça et on va faire des knights dans le mec en face simplement on va recommencer un petit bat on va l'envoyer dans Wanuku et ça va être ça maintenant on va envoyer des bats depuis la B1 depuis la B2 depuis la B3 sur nos B4 nos B5 nos B6 et merci pour les 10 euros merci beaucoup les gens sont en train de péter des plombs là 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 les gens vous voyez là il commence à se passer des choses le petit Victor en front lane évidemment Victor c'est le gouverneur défensif qui va te permettre d'avoir plus de forces militaires sur tes unités merci cagnotte cassée moi ma cagnotte est cassée moi ma cagnotte elle est broken 24408 ça peut passer à 240 000 à tout moment let's go let's go j'entends des let's go let's go partout alors on va voir encore une fois un petit bat vous voyez les forêts tropicales en 2-1 tout ça ça va être shop on les remplacera par deux trucs plus tard merveille quartier n'importe quoi n'importe quoi 10 de pop ici 10 de pop ici et la zone indus quand même qui peut être intéressante au bout d'un moment mais dans le format de jeu dans ce qu'on veut faire c'est pas ce qu'on devrait cliquer normalement ah on avait pas fait Feo ça c'était une erreur quand même et elle va où il va où ce campement normalement moi je pense il va nulle part ce campement en vérité il va nulle part on a pas la place pour faire ce campement là il y a une superbe culture en terrasse il y en a des belles aussi il faudrait limite le mettre là ou le mettre là là c'est à côté d'un volcan sur une plainte inondable j'aime le risque j'aime le risque on va s'acheter une négociation ici ok le chop on a fait on a fait la petite carte des généraux aussi on avait pas oublié ça et on a déjà 6 trade routes en vrai donc si vous voulez trader en externe après et assez rapidement puisqu'on va avoir quand même beaucoup de culture en 78, 57, tour 47 c'est plus que fine mais si on arrive à avoir 100 de science avant le tour 50 ça veut dire que c'est quand même un bon véo on met de la pression le mec est obligé de réagir il sait pas sur quel timing on va venir c'est compliqué pour un ennemi de devoir faire ce genre de choix hop la première zone indus c'est sur une ville avec un magnus donc ça va rajouter de la production sur les routes en interne le petit hack dupe qu'on va devoir faire à un moment et ça serait pas con de le faire dans cette ville par exemple ok l'ag dupe ici aussi let's go let's go let's go juste let's go juste let's go on a pas pris Zanzibar Kagwana qui est en qui est en guerre contre nous actuellement qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme tech on a travaillé du fer pourquoi pas oula ouais ouais ça s'est cassé ouais ça s'est cassé on va refaire le petit enceint on va aller réaménager tout notre land un petit peu dommage pour le campement on 3 technologies aléatoires écoutez faisons-le voilà on a eu l'ag dupe on l'aurait eu de toute façon avec ce qu'on était en train de faire on va dire qu'on nous a fait mais c'est vrai que c'est pas très très grave le prochain campus le prochain campus il ira là on va te chop un niveau bat on y va on y va ingénieur militaire mysticisme on n'a rien à changer ici on n'a rien à changer ici je pense il va falloir refaire le marché rapidement ça c'est vraiment une nécessité par contre on one turn la caserne 45 de prod on n'a que 32 prod vous voyez donc on va one turn la caserne on a un stack de prod on va faire le marché après après on va re one turn un truc ce sera sûrement à battre ingénieur militaire on a cliqué il trier on clique peut-être imprimer on va avoir des arbas avec et on va produire maintenant des unités pendant le reste de la partie pour aller tuer le mec qui est à notre gauche qui est à notre droite qui est où il veut en fait mais bientôt donc du coup les unités qu'on souhaite ça va être des archers pour débuter et après ça va être des chevaliers hop donc quelques archers ici hop pareil ici on va se faire l'acte du plat et pendant ce temps là il joue à cire aux adevents il a l'air de knocker des autres qui sont en train de foutre le bordel effectivement moi je suis juste bien je me sens tranquille et je pense que c'est ça le plus important un petit monument parce que l'archer il y a du stack de prod j'aime pas trop on a 4 émissaires on pourrait les mettre dans les cités let's go let's go let's go enfin sans les t-shirts sans les t-shirts de mon merch ça en rajoutera un ou deux millions ah bah là c'est parti là ah bah là c'est votre moment moi aussi je pense que je m'effondrais d'un petit truc quand même un petit dibal en plus une petite sauce pesto en moins tout simplement voilà comme vous le voyez on enchaîne avec les différentes cultures en terrasse et si vous avez remarqué l'acte duque va booster les cultures en terrasse qui ne sont pas à côté d'eau fraîche si je dis pas de bêtises on a eu un nouveau marchand on va le foutre ici on va récupérer son campus ah il y avait un campus plus 5 ici mais on aurait enlevé les deux forêts tropicales ça aurait descendu de quoi plus mi-choco comme nous ce que je viens de faire ok j'avais encore oublié que ici c'était déjà fini et là le sim indus il prend tout son sens avec les trois actes duque nous avons un petit archer à faire posséder trois archers mécaniques ça va être intéressant quand même on va faire une petite poudre à canon un petit tour ici tout le tour pour la zone indus ça serait un petit peu dommage de claquer beaucoup de production dans un archer j'ai bien envie d'avoir peut-être une route supplémentaire disponible ça pourrait être bien merci beaucoup les gars merci la cagnotte augmente alors le moulin là ah c'est le moulin qui peut faire moulin tour ça va booster les cases de ferme ça sera très bien et là il va nous falloir un bat quand même un bat en plus on va te chopper truc ça va être fine donc là bon mécanique effectivement comme je vous le disais on pourrait le faire avec l'horeca oh joli les différentes shops et là encore une fois la culture en terrasse qui va être très très belle oh là là mais c'est pas là que tu dois aller toi c'est qui qui a pas sa route c'est Wanuku en fait on a droit divin prochain tour et à partir de là on va pouvoir prod ce qu'on souhaitait c'est à dire les chevaliers on a quelque chose ici what the fuck on a la route Roland c'est beau Roland c'est beau et Wanuku ok je pensais pas je pense qu'on l'avait celle là donc voilà on a notre setup on va continuer à avoir en plus de plus en plus de science mécanique next turn oh là 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 regardez moi ce qu'il se passe si c'est pas beau tout ça ça c'est nickel en plus on le chope on va pouvoir aller sur la colline avec l'autre bat en même temps guide de tour on passe en monarchie on met l'héritage républicain la chevalerie les bâtisseurs toujours et les campus on est en 96-73 j'ai pas de fer j'ai fini j'ai pas de fer voilà j'ai fini j'ai pas de fer j'ai oublié de faire mon fer il est là j'ai même pas vu que j'avais pas de fer donc là vous demandez à votre teammate du fer et vous produisez les chevaliers attention à ne pas faire comme moi et à ne pas oublier ce genre de choses c'est important généralement on va voir un ministère des affaires étrangères une agence de renseignement si vous voulez avoir votre respon plus rapidement sur le mec ça peut être complètement possible une plate en co une plate en co pourquoi pas en attendant on va faire la bibliothèque alors qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne nous coûte pas ah bah poudre à canon voilà on pourrait faire on pourrait faire mousquetaire on va push mousquetaire on va faire quelques trébuchets en même temps c'était pas ce qu'on voulait faire normalement on peut jamais mousquetaire dans le jeu c'est pas une bonne unité mais bon je veux dire que dans la situation ah putain on est en train de faire l'armurie en plus c'est shit donc petit problème en termes d'optique et l'optique plus 5 là guille qui va arriver vous savez qu'est-ce que ça va faire la possibilité d'avoir 100% de production en plus sur les zones indus 100 000 balles oh et nous aussi là on vient d'augmenter merci marchande merci 10 balles merci pour les 10 balles pour les plus beaux du zévent oh je pense pas quand même ok ok je prends ok si tu le dis je prends et moi quand tu chopes toutes les merdes qu'il y a de l'autre côté alors normalement on est vraiment dans une stratégie qui est là pour pocher normalement là les actes dux de l'industriel il n'y a pas là il n'y a pas besoin c'est pas ça c'est le chevalier vraiment 2, 3, 4 pour plutôt aux alentours du tour 47, 48 on va les préparer avec un général pour pouvoir pocher le mec et lui mettre énormément de pression je pense que ça doit se jouer plutôt comme ça quand on est dans cette situation un peu front lane surtout face alors face à une city pas vraiment parce que les les chevaliers si c'est bien mais on aime bien les piquer quand même pour jouer contre une civilisation contre la city qui va avoir beaucoup de choses généralement on va préférer justement aller sur l'anticave ok ça a explosé là il y a un truc qui a explosé une série se diplôme et on va pouvoir mettre par exemple la Liyang dans la ville de Antawalia histoire que le volcan n'explose pas etc ne nous fasse pas trop mal en plus il y a deux volcans l'un collé à l'autre donc c'est un peu nickel au final notre panthéon est pas si mal que ça parce que notre panthéon nous permet d'avoir le focus sur les généraux donc on a 5 points de généraux avec 2 campements et on est à 12 points de marchand avec les petites plateformes commerciales que nous avons on a 10 points de campus etc on fait pas une razia sur les personnages illustres mais ça reste très très bien il nous manque peut-être une petite cité tableux pour vraiment bien snowball le début de game mais sinon ça va être comme ça qu'on va vouloir jouer par contre il faut transiter véritablement sur quelque chose de militaire c'est un cas pour moi je trouve qu'il y a un petit peu mieux en termes de scaling c'est plus un peu de support et de de moments de momentum d'une chiffre de scaling et de conditions de victoire de late après on va dire ça la science infuse complexe de loisirs zone induste on voit il y a des plus 4 des petits bousquetaires on peut faire un peu ce qu'on veut hop le double chop et après normalement c'est des trébuchets qui sont avec nous derrière pour pouvoir mettre un peu de pression l'université évidemment on a oublié de le faire et ça c'est quelque chose que dans notre situation oui quand on joue taule on va avoir le maximum de bâtiments dans nos villes le maximum de bâtiments qui vont pouvoir scale la science des stats c'est des trébuchets le petit acte du kissi le petit acte du kissi est bien mieux qu'on peut le penser et on a eu un petit écrit en plus gratos merci elle est à l'ouest oh let's go oh let's go les bulles oh c'est beau putain oh putain c'est beau merci pour les balles merci pour les sous les gens et bon anniversaire évidemment on vient d'avoir notre espion on est tour 56 donc c'est quand même assez tôt pour les gens qui ont l'habitude le petit quartier diplo par exemple qui peut être fait dans la situation on va toujours dans la plateforme commerciale on va la mettre là et on va voir peut-être le petit mouton les petites collines ici à jouer on n'a pas on a pas assez scouts le land pour aller récupérer des belles sites d'éta ou ce genre de choses on va dire que c'est pas très grave pousquetaires ah ouais mais je peux plus les faire ok on peut faire quelques trébuchets trébuchets et après bon bah comme je vous disais un petit point en plus ici pourquoi pas ça va nous augmenter un peu notre gold total mais ça sera pas incroyable let's go alors on va réparer ça et forcément les petites universités derrière je pense qu'on peut arriver à 200 chances assez facilement dans ce setup là on a un trébuchet aussi qui peut arriver une petite règle qui va pouvoir prendre la puissance de combat du général et qui va spawn justement dans le campement le service diplo ok ah bah mercenaires évidemment que c'est quelque chose à aller chercher on va vouloir up les petits archers ah c'est con ce que je viens de faire ah c'est con c'est double con ce que j'ai fait et je vais pas dire ce que j'ai fait trébuchet mousquette allez let's go les gars allez let's go sinon sinon on quitte le semaine ah sinon on quitte le semaine allez on met de l'argent voilà Anonymous merci Luc Luc Ayams 10 balles 10 balles de chacun et on est Anonymous qui a remis 25 euros ça fait 10 pots de sauce pesto je vous rappelle ce qui est une somme incroyable on a plus rien véritablement aller chercher en termes de cas ah bah si on a oublié on a oublié les gars un truc important quand même allez les où allez là bonus aux zones de proximité pour les zones Indus on est des petites zones Indus qui sont comme ça là une plus 8 ça nous fait 8 5 5 ça nous fait 18 de prenant plus c'est bien mieux que l'urbanisme qu'on a vu juste avant hop château qui vient d'arriver hop le trèv on va le foutre là et là on va avoir des trèvres qui vont arriver on pourrait avoir les bombardes juste après on a de la source en début et donc du coup ça ça nous aide beaucoup en fait à faire des transitions militaires qui seront correctes puisque dans les transitions militaires on aime bien upgrade des fois certaines unités pour avoir un peu plus de punch ok on va rester sur ça imprimer évidemment les deux Arbas les deux Arbas on va pouvoir les up merci Abyss merci Anonymous merci à vous je vous oblige en rien vous inquiétez pas faites ce que vous voulez comme d'habitude on va aller au contraire de la salité on va mettre une petite armée de métier hop les deux Arbas on rentre dans le land on met la mise sur écoute pour la visibilité du coup je vous ai déjà expliqué hier un tour deux tours un tour hop on va se mettre là 7-3 qu'est-ce qu'on a comme route qui a pas été faite où il kawaman on a la route c'est juste qu'on l'a pas refaite où se couvrent une 6-4 ah je dis pas non une 6-4 on a les petites routes on va pouvoir aller un peu plus rapidement que prévu justement à la destination finale allez on choppe ça on va se mettre l'autre plate derrière très très bon savant que je viens de prendre je vais vous l'expliquer un savant qui va vous permettre d'avoir plus de PV et de pouvoir régénérer sur vos unités du coup on va le mettre dans un radius d'une case des autres unités et si on se régène avec ou si on est en renforcer avec on va pouvoir se régénérer de plus de PV qu'à la victime très très fort comme scientifique à prendre évidemment dans ces situations là de guerre forcément soyons pas cons bon le bot c'est un bot ok le général derrière la boucle qui vient d'arriver et prochain tour on va prendre la ville très très tranquillement le petit titre debout on met tous nos tous nos gouverneurs dans les villes je vais mettre une petite mine là il y a ici quand même ça me l'air d'être mieux le job forcément ça ça fait longtemps que ça aurait dû t'aménager à mon avis marché 3 tours université 6 je crois oh bonjour Alanda oh Einstein aussi dégoûte en vrai donc on a de la pop on a des unités on a des guildes en mid game on en profite parce que sinon il y a d'autres civilisations qui ont un meilleur scramble que nous et qui vont nous dépasser c'est un peu la logique que j'ai justement avec ce genre de cible ok ok ça sera pris dans le prochain tour comme je vous le disais le pinceau ah quand on n'a pas le pinceau et effectivement on manque un petit peu de culture je ne vais pas vous mentir il y a toujours les marchés qu'on pourrait faire dans les villes annexes merci beaucoup Akersknight merci que de faire merci Abyss merci Anonymous encore une fois l'homme du concentration à toutes tes preuves pendant le borden merci pour tout l'est je tu mériterais tu méritais bien ces trois chiffres bisous bisous à toi merci Akers longtemps que tu me suis aussi ouais bon évidemment la croissance c'est quelque chose qu'on voudrait partie doublée pour les campus pourquoi pas et on met la victoire du plus sur n'importe qui parce que c'est pas ça qui se passera dans la rue alors là on a un petit truc qui est un petit peu dommage c'est qu'on a mis notre espion dans la ville qui était frontagne mais c'était la seule ville qu'on voyait donc on ne pouvait pas avoir on n'allait pas avoir la possibilité de garder notre espion justement dans une ville et qui est toujours à visite des diplômes donc là l'espion revient dans notre empire il va falloir le renvoyer trop loin trop loin et là qu'est-ce qu'on a on a l'up comme je vous le disais une cible qui aime beaucoup justement avoir des gros heals en début de game parce que ça lui permet de faire ça merci merci beaucoup à Nondimus encore donc Pokrovka voilà on pourrait retourner avec l'espion 185 de science vous voyez comment ça a augmenté etc c'est pas en prenant la ville c'est la petite cité et tard en plus justement de commencer à finir nos universités ils font que voilà là petit tour Omar Omar on a fait la tête de Zanzibar apparemment zone indus ici moi je pense qu'une petite zone indus ici ça ne mangerait pas de pain on pourrait mettre un lag du plat allez on le fait à l'envers on met d'abord la zone indus après lag du et là c'est un peu la même chose on va se mettre la zone indus ici et on aura un beau sim après normalement quand on part zone indus on part sur l'arbre du haut pour avoir l'industrialisation et les usines et là dans la situation les gars pas possible merci à vous tous pour vos dons vous êtes les best bien sûr alors c'est pas peut-être les best c'est peut-être des gens encore meilleurs mais ils sont très très bons ils sont très très bons pas sûr que je sois le best je suis ok ok tière ok tière ils sont ok tière ils sont ok tière et je pense qu'ils acceptent ils sont là oui c'est vrai je suis ok tière merci à vous les ok tière donc voilà j'espère que vous avez à peu près compris le game plan donc c'est vraiment aux alentours du tour 44-45 on se met en branle pour aller push un mec rapidement et continuer en fait une transition militaire qui sera continue dans la game on ne va jamais s'arrêter et c'est ça qui je pense c'est important avec la scie hop on va faire ça on va faire un move assez intelligent je me suis merdé le move parce qu'il y avait pas d'un général et merde hop on va taper ça on tape la ville tout simplement l'iboune qui va arriver on va te choper un petit peu de goldo et on va hop le dernier truc qu'il y a imprimerie pour avoir la visibilité du plus encore on a combien de points on est à 7 points vous voyez on est à 16 points de marchand illustre c'est pas beaucoup 16 points de marchand illustre j'aurais imaginé qu'on était à plus mais on les a eu assez rapidement au final en fait c'est une tempore vraiment différente des autres cifs je trouve ça me plaît pas plus que ça mais je comprends bien l'intérêt et la force du truc alors il y a aussi une autre manière de jouer les incas c'est de faire énormément de goldo un parti on a des possibilités grâce à ces tunnels etc c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué que ça il faut quand même se le sentir hop la petite bombarde en plus c'est là alors on a pas le bon général justement pour les bombards pour le moment on avance encore une fois ici on va taper ça on avance on peut aller chercher le record ça me dit à gauche à droite effectivement c'est vrai ça peut aller chercher le record et si c'est des choses pour vous qui sont importantes n'hésitez pas merci Moko merci Crax merci pour les 20 balles let's go on vit des choses qui sont incroyables vous le savez les BO Pachakutec comme ça dans la vie on n'en voit pas tout le temps donc profitez profitez de ces moments uniques profitez de tes l'Inca profitez profitez de votre famille surtout profitez de votre famille s'il y en a qui sont importants c'est bien votre famille et votre petite copine oh enchanel à nous on est à 220 maintenant tout simplement et on va pouvoir avoir rationalisme qui va qui va proc on va enlever tous les trucs qui sont pas de snowball activité qui m'a l'air d'être un peu meilleure qu'un rationalisme actuellement et je me trompe il nous faudrait des ressources de luxe en vrai ça va augmenter prochain tour en 20 ressources bisous à Ragarn bisous collétions on veut d'ici putain allez on continue on voit où est-ce que ça peut nous liminer juste avec les différents up là vous voyez cette petite orange elle est vraiment essentielle parce qu'elle me permet de passer en plus 3 dans certaines villes ah même pas en fait j'ai dit des bêtises on a un petit marbre qui est là ressources de luxe très importantes dans le game pour moi c'est essentiel de jouer autour de ça on est mauvais de pas jouer autour de ça en fait si on le fait pas 249 avec ratio et là dans les atours à l'entour de tours 60-65 on commence à regarder les savants illustres normalement on fait des points de génération de personnages pour récupérer Newton pour récupérer Galilée pour récupérer Eboom pour récupérer des trucs deux tours à la plateforme la place de théâtre mais c'est pas beaucoup on va se le permettre hop on tape comme tout à l'heure et notre ami Inca est bientôt mort voilà c'est Inca pardon le site ouais c'était le site 251 tour 65 deux sites états ouais bien en tout cas c'était clair c'était bien c'était carré comme on dit il est minuit deux il est minuit deux vous savez quoi vous allez me chercher un peu d'eau j'ai envie d'aller pisser en plus j'ai faim je vais aller me prendre un petit donut je reviens dans 5 minutes à tout de suite et puis je vais peut-être aller commencer à faire signer les trucs aussi 8 millions 382 000 8 millions 383 000 est-ce qu'on peut faire les 10 millions un petit donut on peut-être